La Bible nous dit, si tu présentes ton offrande devant l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Derrière cette parole puissante, j'ai compris quelque chose. Parfois, même en étant chrétien, nos priorités ne sont pas les priorités de Dieu. Naturellement, lorsque l'homme aime, il donne, il offre. Et derrière ce donner se cache des fois une intention de bien paraître. Il veut faire bonne impression. Un don, une offrande est généralement bien reçu. Il arrive à toucher le cœur de celui qui la reçoit. Mais le contraste dans cette histoire, c'est que selon les hommes, celui qui aime, donne, offre. Et selon Dieu, celui qui aime, garde. Votre maître pouvait dire dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour selon Dieu, ce n'est pas le donner, mais c'est le garder. Ton frère ou ton offrande. Rabbi dit, si tu as un problème avec ton frère et que tu viens présenter ton offrande, laisse là ton offrande devant l'autel. J'ai compris que contrairement aux hommes, Dieu n'est pas attiré par tout type d'offrande. Ce n'est pas notre offrande qui incline son cœur. Ce ne sont pas nos sacrifices, mais c'est notre obéissance. Notre capacité à garder ses commandements. Il dit, laisse là ton offrande. En d'autres termes, ton offrande n'est pas forcément une priorité. Tu ne consommes pas une offrande qui est un arrière-cours. Ça paraît bien, mais derrière, il y a un problème avec ton frère. Ton offrande n'intéresse pas Dieu. Si tu as enfermé ton frère ou ta soeur à l'intérieur de toi. Lorsque Dieu voit ton offrande, il ne voit pas juste le donner, mais il voit la personne emprisonnée en toi. Cela dérange Dieu, ton offrande ou ton frère. Laisse là ton offrande devant l'autel. Le problème, c'est que plusieurs ne laissent pas et repartent avec. Tu exiges que ton offrande reste devant l'autel. Pourquoi? Parce que là où ton offrande avait perdu de sa valeur à cause de ton désaccord avec ton frère ou ta soeur. Lorsque l'offrande reste dans la présence de Dieu, Dieu lui redonne notre valeur. Dans la présence de Dieu que les choses se règlent, pas en dehors. Il dit, va, puis viens présenter ton offrande. Frère, il y a une course contre la montre. Le temps est compté. Dieu te presse, ne tarde pas. Très souvent, on a mis nos conflits avec nos frères en arrière-plan. Mais Dieu a décidé de les remettre au devant de la scène. L'accord avant l'apport. Regarde, ton offrande peut ne pas être d'ordre physique, matériel. Ton offrande peut être ton adoration, ton culte que tu donnes à Dieu. Focalisé sur Dieu, mais Dieu te montre ton frère. Focalisé sur Dieu, Dieu te montre ta soeur. Dis si cette personne a quelque chose contre toi, ce n'est pas elle de venir vers toi. C'est à toi d'aller vers elle. L'attitude des hommes et des femmes d'esprit. Fais ta part, parce que cette action ouvre les portes et fera monter ton offrande. Je ne sais pas pour toi, mais moi personnellement, je ne laisserai aucune mésentence, aucun désaccord, bloquer la voie, empêcher mon offrande de monter. Va vers ceux avec qui tu as des problèmes et règle-les, parce que ton offrande est devant le thème et ton offrande t'attend. Ne soyons pas uniquement des chrétiens de sacrifice, soyons par-dessus tout des chrétiens d'obéissance. Shalom à tout le monde.